Le CNRD est-il en train de dérouler tranquillement son programme ? C'est que le peuple de Guinée redoutait tant est-il en train d'arriver ? En tout cas, c'est tout comme on vous explique. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Khalil Kaba, a été arrêté par la gendarmerie pour, dit-on, avoir fait fuiter un arrondissement sonore d'Alpha Kondé dans lequel celui-ci privilégie une direction collégiale de son parti politique RPG à Canciel. Avant l'audio, c'était un manuscrit du même Alpha Kondé qui avait fuiter et dans lequel, on se souvient, il confiait provisoirement la tête du parti à Kassori Fofana. Khalil Kaba, très proche de la jeunesse du parti, on le sait, refusait, dit-on, de faire allégeance à Kassori Fofana, l'ancien premier ministre d'Alpha Kondé qui veut s'accaparer de la tête du parti jaune. Et paradoxalement, l'auteur et le bénéficiaire de la fuite du manuscrit n'ont pas été arrêtés, en tout cas jusque-là. Cette manière par la jeunesse de traiter deux fautes, si tant et qu'elles existent, est d'autant plus troublant que l'arrestation de Khalil Kaba intervient alors que le secrétaire général du parti RPG, Saloum Sissé, reputé proche de Kassori Fofana, a signé, le 19 mars, un communiqué pour l'organisation d'une convention nationale. Ainsi, pendant que le chef défendeur, Khalil Kaba, est en train de méditer sur son sort, Kassori Fofana a un boulevard pour commencer à contrôler le navire jaune. Le CNRD est-il en train de donner un coup de main à Kassori Fofana pour le contrôle du RPG arc-en-ciel ? Guinée News se questionne en tout cas. Existe-t-il un deal entre la jeunesse et Donkas pour évincer définitivement Alpha Condé de la tête du RPG, son parti qui l'a fondé ? Y a-t-il un accord entre Kassori et le CNRD sur l'après-transition ? L'avenir nous le dira. Tout ce qu'on sait, c'est que le masque CNRD est désormais en train de tomber et au peuple de Guinée de prendre ses responsabilités. Pendant que Ibrahima Khalil Kaba, l'ancien chef de la diplomatie guinéenne, est dans les mains de la gendarmerie, un proche du principal concerné, dit que l'enregistrement aurait été réalisé avec le consentement du président Alpha Condé lui-même et ce n'est pas Lilou qui a demandé de lui envoyer un enregistrement sonore. On ne comprend donc pas pourquoi on l'arrête et pourquoi on n'a pas arrêté ce proche de Kassori qui a reçu le même enregistrement, s'interroge le proche d'Ibrahima Khalil Kaba qui estime qu'il y a derrière cette arrestation un agissement politique en faveur de Kassori Fofana. Il faut dire qu'il a été arrêté depuis lundi dans les environs de 22 heures, selon toujours la source de Guinée News. Ibrahima Khalil Kaba n'aurait pas encore eu accès à son avocat.